Qu'est-ce que le universalisme d'amour est un élément essentiel de votre œuvre ? Tout ce qui arrive est adorable, disait-il, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Eh bien, comme le romancier accueille ce monde adorable, et que par le mythe romanesque, le romancier peut créer des saints, il me semble que l'écrivain occupe une position privilégiée qui lui permet de lever, dans ce monde romanesque, dans le monde de sa fiction, cette tristesse que dénonçait Léon Blois. Oui, sûrement, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Mais un mystique musulman complète Léon Blois en nous indiquant le chemin qui mène à la sainteté. « Devenir saint, dit-il, est le désir suprême, mais il faut d'abord satisfaire à tous les autres désirs. » Jésus unit ainsi ainsi ses musulmans, la béatitude mystique avec la réalité si tentatrice. Il nous conseille de consommer, comme dirait Kierkegaard, le mariage du ciel et de la terre. Je partage le conseil de ce mystique, l'ascension de l'enfer au purgatoire, du purgatoire au ciel. Voilà le long chemin ardu qui mène à la sainteté. Je ne suis point dans mes romans un géographe, un peintre d'icônes. Je ne crée pas de saint libéré de la terre, frappé tout à coup par la grâce. Je ne crois qu'à la lutte. J'ai fait au diable sa part, à Dieu aussi, car tous deux luttent dans notre cœur et tous deux collaborent à la destinée de l'univers. Pour cette raison, la tristesse est exclue de mon œuvre. Les combattants ne sont pas tristes, ils n'ont pas le temps. Ils souffrent, oui, ils souffrent, ils ressentent des douleurs atroces, mais ils ne sont pas tristes. Il n'y a qu'une seule tristesse, non pas celle qu'affirme Léon Blois, mais celle de ne pas combattre. Être saint est un idéal que nous pouvons atteindre ou non, mais il y a un état qui, selon moi, est supérieur à la sainteté atteinte. C'est de combattre pour atteindre la sainteté. Le moment le plus sublime de l'homme, ce n'est pas la conquête du bien. C'est l'assaut pour conquérir le bien. Un rabbin avait même osé dire, l'homme est supérieur à l'ange, parce que l'homme peut se perfectionner, l'ange ne le peut pas. En triomphant, souvent très douloureusement, de toutes ces tentations, l'erreau monte de degré en degré vers sa sainteté.